Jean, et merci à Brune Essène et Jean tous les deux pour l'organisation de ce colloque et puis pour m'avoir conviée à y participer. Alors vous avez fait un tableau très élogieux de mes aptitudes à traiter ce sujet. Je n'étais pas tout à fait certaine d'avoir été capable d'en appréhender toutes les dimensions. La question que vous m'avez posée, elle porte sur la nouveauté de l'approche institutionnelle. Je l'ai donc compris comme l'invitation à faire le point sur la part d'inédits et les points de continuité de cette approche méthodologique, procédurale, institutionnelle. J'espère ne pas vous décevoir en décidant de concentrer l'essentiel de vos propos sur l'apport du DSA parce que du point de vue strictement institutionnel, il m'a sondé que le DMA appelait un peu moins de réflexion. C'est surtout sur le fond que le DMA change beaucoup la donne avec de l'excenté, de la symétrique. Et on retrouve un petit peu ce qu'on connaît en matière de régulation bancaire, ça a été dit tout à l'heure. On souligne moins de choses en matière institutionnelle pour le DMA, si ce n'est pour souligner la centralisation du pouvoir au sein de la Commission, avec un débat pour savoir comment vont se concilier les travaux des deux directions de la Commission qui vont être amenées à intervenir. Et puis un débat encore très ouvert aujourd'hui sur l'implication des autorités nationales de concurrence qui ont montré leur aptitude, leur talent et qui souhaitent être davantage associés à la mise en œuvre de la nouvelle régulation économique des plateformes. Mais je pense que ces aspects institutionnels appellent sans doute moins d'analyse que ceux du DSA où là vraiment le dispositif de régulation comporte beaucoup de précision sur les différents niveaux qui vont devoir être articulés. C'est donc là-dessus que je vais surtout situer le terrain de la réponse à la question de la nouveauté de l'approche institutionnelle. Et j'ai décidé de répondre à votre question en quatre points. Le premier point consistera à rappeler les grandes lignes du dispositif institutionnel qui est aujourd'hui envisagé. Ensuite, le deuxième point me conduira à faire un rapide inventaire des éléments de continuité, c'est-à-dire tous les éléments de ce dispositif de gouvernance qui rappellent des choses déjà connues en droit national et européen de la régulation. Le troisième point de mon propos, au contraire, insistera sur les éléments qui me paraissent inédits et qui font donc globalement le caractère innovant de cette gouvernance des plateformes numériques. Et enfin, un quatrième point en vise de conclusion me conduira à pointer un certain nombre de questions qui, selon moi, restent en suspens. Alors d'abord, premier point, quelles sont les grandes lignes du dispositif institutionnel prévues par le projet DSA ? Il y a deux grandes choses à rappeler. Quel est le schéma institutionnel et puis quelles sont les grandes règles de répartition des attributions ? Le schéma institutionnel, c'est celui d'un réseau pluriniveau où on va retrouver des acteurs de régulation publique et puis des acteurs privés. Pour les acteurs publics, on va avoir un niveau national avec un coordinateur national des services numériques qui va coordonner et centraliser l'application du DSA dans chaque État membre et puis l'autorité judiciaire dans chaque État membre qui reste seule compétente, ça a été dit ce matin, pour, le cas échéant, restreindre temporairement l'accès à un service. Au niveau européen, on aura deux organes publics qui interviennent dans ce schéma institutionnel. Le Comité européen des services numériques qui va regrouper notamment les coordinateurs nationaux sous la présidence de la Commission et la Commission elle-même qui va pouvoir intervenir. Alors selon qu'il s'agira des plateformes en général ou des très grandes plateformes, son rôle sera un peu différent, on va y venir dans un instant. On a également dans ce réseau de régulation un rôle dévolu aux acteurs privés. On en a vu les traces toute la journée dans les discussions. Les opérateurs eux-mêmes, les plateformes sont impliquées. Elles sont amenées non seulement à produire des informations, à ouvrir l'accès à certaines données, mais également à proposer des engagements, voire pour les très grandes plateformes, à proposer un plan d'action pour redresser certains comportements jugés contraires au règlement. Et puis parmi ces parties privées qui interviennent dans le dispositif général, il ne faut pas oublier, ça a été souligné tout à l'heure, les utilisateurs, avec en particulier le rôle des signaleurs de confiance. Donc il faudra estimer comment ils pourraient être modifiés. Donc voilà pour le schéma institutionnel, quelle est en quelques instants la répartition des attributions. Alors les coordinateurs nationaux des services numériques sont l'outil de base du dispositif de régulation. Ce sont eux qui, pour les plateformes en général, disposent du pouvoir d'information, d'enquête, et puis le cas échéant, de sanctions, d'acceptation d'engagement. Et c'est encore eux qui sont chargés de saisir le juge judiciaire, le cas échéant. Pour les très grandes plateformes, ils ont également, ces coordinateurs nationaux, une mission d'expertise et de validation des mesures qui seront proposées par les très grandes plateformes pour se mettre en conformité et cesser une infraction. Deuxième institution, le Comité européen des services numériques. Alors pour sa part, il ne dispose que d'attributions consultatives. Et enfin, troisième autorité publique engagée, la Commission. La Commission, pour ce qui concerne le champ d'application général d'IDSA, elle peut surtout superviser la bonne mobilisation de leurs attributions par les coordinateurs nationaux. Et le cas échéant, demander un nouvel examen, voire demander qu'un coordinateur national prenne des mesures coercitives à l'encontre d'un opérateur. Le rôle de la Commission est beaucoup plus important dans le cadre du dispositif de surveillance renforcée des très grandes plateformes. Alors dans ce cas, elle va pouvoir prendre l'initiative de recommander à un coordinateur national d'agir ou de transmettre une recommandation venant d'un autre coordinateur national. Et elle va pouvoir, dans plusieurs situations, prendre totalement la main et donc déçaisir le coordinateur national. Alors, ça peut être le cas en cas d'inertie du coordinateur national, en cas de non-cessation constatée de l'infraction communiste par une très grande plateforme, ou encore en cas de non-respect par cette très grande plateforme des mesures qui avaient été prévues pour mettre un terme à l'infraction. Si on est dans une de ces situations, c'est la Commission qui devient l'interlocuteur et l'organe compétent. C'est elle qui va pouvoir solliciter les informations, prendre des mesures d'enquête, des mesures provisoires, pardonnez-moi, accepter des engagements, se livrer à des contrôles et puis, bien entendu, sanctionner le cas échéant avec astreinte. Le cas échéant, elle ressaisira quand même le coordinateur national si elle juge nécessaire de demander l'intervention du juge judiciaire pour une restriction d'accès. Voilà, pour ce premier point, ce rappel vraiment à très grand trait du dispositif mis en place par le projet DSA. Maintenant qu'on a fait ce rappel général, on peut essayer de faire la part des choses entre ce qui relève des instruments connus et puis ce qui relève de l'innovation. Alors, quelle est d'abord la part des instruments connus sur lesquels s'appuie le schéma institutionnel nouveau ? Autrement dit, quelle est la part non-innovante de ce dispositif de gouvernance ? Alors, j'ai recensé, pour aller vraiment là aussi à l'essentiel et pardon d'être aussi simplificatrice, une liste de six éléments déjà connus avec lesquels on est en continuité. Premier élément très connu, le recours à des autorités de régulation indépendantes. Alors, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'un texte européen demande aux États membres d'avoir recours à ce modèle institutionnel et ce sera le cas pour le coordinateur national des services numériques. Deuxième point de repère qui vous est très familier, l'attribution à des autorités de régulation, d'attributions très diversifiées, que l'on nomme parfois des attributions quasi-juridictionnelles. Tout ça n'est pas inédit, même si c'est très important et on retrouve des parallèles avec les attributions des autorités de concurrence, avec les régulateurs sectoriels ou encore la presque ancienne adopine pour ce qui est la séligne du juge judiciaire. Troisième point qui nous est très familier, la logique de réseaux transnationales et européens avec intervention d'un groupe européen de régulateurs et intervention de la Commission. Tout ça n'est pas totalement inédit. On a déjà, alors pas exactement le même modèle, il y viendra, mais on a déjà des éléments sur lesquels s'appuie ce projet. Alors on a le réseau européen de la concurrence qui est sous l'autorité de la Commission. On a en matière de communication électronique un trio entre les autorités nationales de régulation, l'organe des régulateurs européens des communications électroniques et puis la Commission qui de temps en temps est amenée à prendre la main lorsqu'il y a des questions de concurrence qui doivent être harmonisées pour déclencher la régulation sectorique. Évidemment, on pense aussi à la filiation avec le Comité européen de la protection des données, le rapprochement entre le Comité européen des services numériques et ce qui a été mis en place pour succéder au groupe des 29 et évidemment Manifel. Quatrième élément qui pour moi est un point de repère assez familier, c'est l'hybridation de plusieurs logiques de régulation dans un seul dispositif. Dans le DSA, on retrouve quatre éléments qui vont devoir se conjuguer. La régulation publique, la co-régulation, l'autorégulation et puis la compliance. Et on retrouve dans le DSA cette tendance à l'hybridation dans les méthodes d'encadrement. Il y a beaucoup de précédents qui sont plus ou moins diffus, mais on peut quand même en dire quelques mots. Il y a évidemment la compliance qui est au cœur du RGPD. On a les pratiques nouvelles des autorités indépendantes aujourd'hui qui font de plus en plus évoluer leurs pratiques, parfois sur le fondement des textes, mais pas toujours, pour dialoguer davantage avec les opérateurs et les utilisateurs et, si on peut se permettre cette expression, faire feu de tout bois pour mieux saisir un phénomène complexe. On a parlé ce matin de la régulation par la data. Elle a été mise en place par l'ARCET, mais c'est aussi le cas aujourd'hui de l'autorité de la concurrence. Je pense aussi à l'utilisation des bacs à sable réglementaires, notamment en régulation de l'énergie, où on a vraiment une hybridation entre la compliance, la régulation et l'intervention, parfois, de plusieurs interventions publiques. Enfin, on a l'exemple de la régulation bancaire qui était assez typique de cette imbrigation assez complexe de plusieurs logiques. Donc, vous voyez, ce quatrième élément connu, l'hybridation des logiques, il n'est pas totalement nouveau à mon avis. Cinquième point de repère très facile dans le nouveau dispositif, c'est la possibilité laissée aux États membres de s'appuyer sur les autorités nationales existantes. Donc, très concrètement, les États membres ne sont pas obligés de créer une nouvelle autorité pour lui donner le rôle de coordinateur national des services numériques. Et les autres dispositifs de régulation sectorielle qui sont évidemment concernés par les acteurs du numérique peuvent et doivent continuer d'intervenir au niveau national dans leur champ de compétences à condition d'être coordonnés pour l'application du DSA et peuvent même participer aux travaux du comité européen. Donc là, on a aussi un point de stabilité institutionnelle et procédurale dans une certaine mesure. Sixième et dernier élément de ma liste, et puis je m'arrête là pour ces éléments de continuité, les garanties applicables, que ce soit aux procédures ou au fond de la répression administrative qui peut être menée au niveau national ou au niveau européen. On connaît assez bien maintenant les impératifs d'impartialité, de contradictoire, la nécessité des peines, le caractère proportionné de la sanction. Et on voit que le DSA intègre pour ce qui est de la proportionnalité des informations qui sont nées de la pratique et de la jurisprudence. Donc on n'est pas totalement en terrain inconnu et c'est d'abord là-dessus que je voulais insister. Après avoir mis l'accent sur les éléments de continuité, je crois qu'il faut, dans le point suivant, faire la part qu'elle mérite aux éléments innovants du nouveau schéma institutionnel. Alors quels sont les grands éléments innovants de ce schéma institutionnel ? Il me semble que pris dans sa globalité, le projet d'encadrement et de régulation des plateformes innove sur deux points en particulier. D'abord, le premier point d'innovation qui ressort avec netteté, c'est un niveau de complexité qui semble inédit, surmontable mais inédit. J'en dirais quelques mots. Et puis le deuxième point qui me semble tout à fait nouveau, c'est le risque de politisation du dispositif de régulation de la communication. Et là, c'est un élément innovant qui me paraît potentiellement plus difficile à apprécier. Pour ce qui est du premier élément innovant, le niveau de complexité inédit, eh bien, on a un dispositif de co-régulation. Ça a été dit depuis ce matin. Et on peut presque penser qu'à l'image de ce qui avait été suggéré ce matin par Timothée Paris, on est sur une logique de régulation en plateforme qui essaie justement de se couler dans la logique de l'objet à réguler pour l'appréhender par toutes ses facettes. Alors, si pris isolément, chaque instrument du puzzle est connu, l'orchestration générale repose sur un projet très ambitieux qui va évidemment poser des difficultés inédites. Quelques illustrations, même si on ne pourra pas rentrer dans tous les détails en quelques minutes, quelques illustrations de ce niveau de complexité qui est assez innovant et qui est assez ambitieux. Premier élément de complexité très ambitieux, c'est l'articulation entre les divers coordinateurs nationaux. Jean, tout à l'heure, tu y as insisté dans l'introduction de la journée. C'est une question très sensible de savoir si les coordinateurs nationaux vont savoir entrer dans une logique de confiance mutuelle qu'ils auront en raison de leurs intérêts propres et de leurs traditions différentes, une approche convergente ou au contraire, une tendance à fragmenter les dispositifs de régulation. C'est une vraie question et il y a là un vrai pari des dispositifs de régulation. Et comme tu l'as aussi souligné, techniquement, la réponse, elle est dans les dispositifs d'action pour répondre à la carence ou en tout cas à l'attitude estimée comme telle par un autre coordinateur national ou par la Commission. Et c'est là que la Commission, avec l'appui du Comité européen, retrouve une fonction assez décisive pour essayer de mettre un peu d'harmonie dans cette diversité. Le deuxième exemple de caractère très ambitieux du système, c'est l'articulation très complexe entre les niveaux nationaux et européens d'action publique. Alors, ça n'est pas la première fois, je l'ai souligné, qu'on a un double réseau national et européen pour un dispositif de régulation. Ce qui me semble assez nouveau, c'est la logique circulaire de l'organisation des attributions. On peut commencer un dossier devant un coordinateur national qui éventuellement va demander à un autre homologue d'intervenir, lequel va peut-être demander ensuite à la Commission de prendre la main, mais va pouvoir retrouver ensuite une marge de manœuvre, notamment s'il faut saisir le juge judiciaire. Et à chaque étape, des allers-retours sont prévus avec en particulier les opérateurs privés et concernés. Ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de coordination et évidemment, c'est un sujet qui risque de nécessiter une organisation rigoureuse de ce séquençage très précis qui est prévu par le Vitex. Et puis, évidemment, dernière illustration de ce caractère vraiment très ambitieux de ce montage complexe, c'est la répartition précise des attributions. Alors là, si on s'amuse à regarder le vocabulaire du projet aujourd'hui, on a beaucoup de formules très nuancées et à dessein. Alors la commission invite et recommande et demande et le coordinateur national n'est pas tenu de suivre les avis et recommandations, mais doit motiver les raisons qui le conduisent à son écarté. Et puis, sur les très grandes plateformes, il doit tenir le plus grand compte. Alors ça reste un peu en droit administratif français et du droit de l'urbanisme. On a comme ça un réseau de compétences qu'il faut articuler. Évidemment, on voit bien, et ce sera ma conclusion sur ce premier élément d'innovation, on voit bien que c'est très ambitieux, très complexe et qu'il y a vraiment une hybridation, une mise en tension entre le système public et puis l'autorégulation et puis entre le niveau de coordination européenne qui est indispensable et puis le respect de l'indépendance du coordinateur national. On a laissé ça, le nœud, une mise en tension très délicate à gérer et ça me conduit à aborder le deuxième élément d'innovation. Après la complexité assez inédite, un deuxième élément qui est très nouveau selon moi, c'est la possible remise en cause de l'indépendance de la régulation en matière de communication. Alors, il s'agit ici du rôle dévolu à la commission, essentiellement. le coordinateur national, il est indépendant et c'est garanti par le texte. Le comité européen des services numériques, alors, il est formellement indépendant même s'il y a des petites nuances qui peuvent choquer, il est présidé par la commission même si elle n'a pas de voix dans la délibération et puis les coordinateurs nationaux, ils sont représentés par de hauts fonctionnaires du projet texte et là aussi, il n'y aurait beaucoup pas bien même si je n'ai pas le temps et enfin et surtout, c'est la commission qui a des pouvoirs importants. Lorsqu'elle estime par exemple qu'un coordinateur national fait preuve de 40 dans l'appréhension d'une situation problématique, elle peut demander d'examiner la question plus en profondeur et lui demander d'adopter des mesures d'enquête ou de coercition nécessaires. Et on se demande là quelle est la marge de manœuvre par exemple du coordinateur national, est-ce qu'il se retrouve en compétence liée, comment va s'aménager ici la cohabitation entre les deux et puis dans le cadre de la surveillance renforcée des très grandes plateformes ? Alors là, les distributions de la commission sont beaucoup plus directes et c'est elle qui instruit et qui décide in fine dans beaucoup de situations. Donc, il y a un caractère en réalité très centralisateur du dispositif en dépit des apparences assez éclatées et cette réalité centralisatrice, elle a été tout de suite perçue d'ailleurs par les observateurs. Alors, pourquoi ce lien avec la commission est potentiellement plus problématique que dans d'autres domaines ? Ce n'est pas la première fois que la commission prend la main pour harmoniser l'application d'un texte et pour assurer l'efficacité d'un dispositif de régulation. Eh bien, c'est problématique parce que jusqu'ici, elle ne se mêlait pas en principe de la régulation du contenu des données communiquées. Or là, c'est quand même potentiellement le sujet qui est confié au coordinateur national et c'est une grande rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Il me semble que l'indépendance des autorités nationales en matière de régulation des contenus, elle n'est pas uniquement liée à une démarche d'intégration européenne où quelqu'un pourrait accepter que la commission prenne le relais. Il y a une vraie méfiance par rapport à l'intervention des organes politiques et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, vous vous en souvenez peut-être, le tollé qu'a suscité le projet du gouvernement français au printemps 2020 au début de la crise sanitaire quand le gouvernement a voulu mettre en ligne un tri entre les vraies et les fausses informations sur l'épidémie Covid et les mesures de lutte contre la crise sanitaire. Et le tollé a été si grand que ce projet a dû faire marche arrière. Et donc, sans doute que les vrais acteurs qui peuvent efficacement contribuer à réguler les contenus et notamment les contenus qui ont tendance à manipuler ou à biaiser l'information, ce sont sans doute les protagonistes de la liberté de communication et d'expression. On a beaucoup parlé du signaleur de confiance, on a beaucoup parlé cet après-midi aussi du rôle de l'utilisateur et de l'importance de l'auto-régulation et de s'appuyer sur les parties privées de ce système. Je ne suis pas sûre que cette innovation, cette montée en puissance d'un organe politique au sens noble du terme, mais que cette politisation de la régulation potentiellement des contenus communiqués soit une bonne entrée dans le sujet. Alors, en conclusion, mais je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Jean, je te regarde. C'est une conclusion rapide. Oui, rapide, parce que je crois que j'étais assez longue. Non, non, je comprends. Il y a pas mal de questions en suspens. Alors, je passe sur toutes ces questions de coordination entre coordinateurs nationaux, entre niveaux européens et nationaux. Une question est de savoir qui va prendre le rôle de coordinateur national en France. on a bien vu que c'était peut-être le CSA, futur Arcon. Moi, j'ai juste deux interrogations. D'abord, est-ce que dans un système aussi complexe, on va pouvoir longtemps supporter la contradiction procédurale entre les exigences qui sont très élevées sur les coordinateurs nationaux et puis celles que s'impose la Commission qui sont moins qualitatives au regard du droit européen et du droit de l'homme ? Donc ça, c'est une première question parce que le système est quand même beaucoup plus intégré. Et puis, la deuxième question très ouverte, c'est pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas une autorité européenne indépendante de la Commission, un peu sur le modèle de l'autorité bancaire européenne ? Et là, c'est sans doute le lien entre DSA et DMA qui revient au centre du sujet. Peut-être que la Commission doit être très impliquée parce que, comme l'avait suggéré le rapport français dont on parlait ce matin, peut-être que la régulation économique et des contenus doit être très globale et que c'est la raison pour laquelle la Commission doit rester impliquée. C'est une vraie interrogation. Et pardon si j'ai été trop longue. Merci, Pascal. C'était vraiment passionnant parce qu'il y aura beaucoup de questions après. Peut-être qu'il y aura l'occasion de pouvoir compléter ce que tu souhaitais dire. Je suis désolé de t'avoir coupé. d'abordé. ... ... ...